bonjour mes chers élèves de séance 1 deuxième année primaire je vous propose encore fois l'arbre au mot votre livre préféré alors deuxième semestre commence bientôt je vous propose la suite du programme de l'arbre au mot alors suivez avec moi s'il vous plaît alors aujourd'hui ou dans cette vidéo on va discuter sur l'expression orale et lecture compréhension expression orale et lecture compréhension on va découvrir ensemble l'activité de joli alors mes chers élèves prenez votre livre page 110 vous allez retrouver l'arbre à l'histoire l'arbre à l'histoire le titre c'est en compagnie des animaux d'après ceci la flanche collection petit roman de rage au éditeur alors dans ce texte on parle des animaux c'est le sous thème la protection de l'environnement c'est le thème en général alors en compagnie des animaux à quoi sert ce titre et sert à établir ce qu'on appelle la relation entre nous le monde humain ça veut dire nous les humain et le monde anima alors en compagnie des animaux alors ce titre sert à faire quoi à établir à faire le lien le lien ça veut dire la relation entre le monde humain et le monde animal alors ce que vous voyez ici c'est une souris c'est une souris alors de quoi on va parler de ce texte on va lire d'abord après on va faire un petit résumé alors si suivez moi avec mes parents cela fait une semaine que nous avons éménagé dans une grande maison à la campagne il y a un jardin immense enfin pour l'instant il y a une jungle immense des ronces des arbres des racines et une remise en bois à moitié écoulée et de l'air qui m'arrive aujourd'hui avant nous habitions dans un tout petit appartement tout près de l'autoroute ça change d'ambiance c'est bien que ce matin comme chaque matin depuis une semaine maman ouvre les volets et s'écrit ah quel calme c'est vrai que même la fenêtre et les oreilles grandes vertes on entend que le chant des oiseaux jusqu'au moment où je vois passer sur le carrelage de la cuisine un truc horrible au cet eau je monte sur ma chaise et je hurle au secours au secours au secours où se passe-t-il ego tu as vu un fantôme ou quoi demande papa avec un grand seuil je secoue la tête en tremblement bien pire qu'un fantôme une souris la campagne s'écale mais il ya trop d'animaux les vaches et des moutons dans les champs d'alentour des araignées des fourmis et des souris dedans comme d'or sans compter le gros chien de la ferme d'un côté qui bave et me terrifie moi les animaux moi je les vois moi je me porte petit ou grand de près ou de loin maman qui ne s'étendent plus de mes crises de panique s'interroge à comment est-elle arrivée là cette bestiaire elle a dû entrer dans la porte fenêtre répond papa en replongeant dans son bol de café descends de l'aigu et fini ton petit déjeuner mon conseil maman pas tant qu'elle sera là je m'écris en claquant des dons voilà c'est ça ce qu'on appelle ici la lecture magistrale vous m'avez bien suivi je vous remercie alors de quoi va parler ce texte quel donc le personnage principal et vous avez déjà entendu de rigou alors il vous et sa famille habitions déjà dans un petit appartement dans une ville près de l'autoroute mais maintenant ils sont une maison dans la campagne il ya des animaux par les animaux il ya de la souris alors bien sûr et vous n'est pas encore pris d'habitude pour les animaux par exemple cette souris à faire un grand une grande peur alors maintenant je comprends au avis des goûts depuis quand vous habitez-vous depuis quand vous habitez-t-il avant quelle est la grande différence entre ce nouvel endroit et l'endroit où il vous habitez déjà et qu'est-ce que il vous n'aime pas la campagne et quel animal fait très peur et à ton avis ego va-t-il réussir à s'habituer sa nouvelle maison et à la campagne alors je vous laisse réfléchir à ces questions et après on va répondre eux et expliquer aussi quelques mots difficile c'est ça l'activité d'aujourd'hui concernant la lecture et après on va passer à la partie de vocabulaire voilà avant de répondre aux questions de compréhension il vaut mieux que je voulais que je vais vous expliquer quelques mots difficile on va partager notre lecture de à peu près deux ou deux parties on va commencer par la ligne 1 jusqu'à la ligne 26 d'accord alors avec mes parents bien sûr ici c'est celui qui parle ici c'est un personnage principal de l'histoire avec mes parents cela fait une semaine que nous avons déménagé dans une grande grande maison alors qu'on parle là il y a un jardin émence enfin pour l'instant il y a un jardin émence ça veut dire un grand jardin enfin pour l'instant il y a une jungle émence une jungle veut dire une très grande forêt une jungle émence des ronces des arbres des racines et une remise en bois à moitié écroulée et de l'herbe qui m'arrive au jeu voilà avant avant cela nous habitions dans un tout petit appartement tout près de l'auto ça fait dans une grande ville ça change d'ambiance c'est bien que ce matin comme chaque matin depuis une semaine maman ouvre le volet et s'écrit à quelqu'un alors qu'est-ce que ça veut dire éménagé il dit il y a que que nous avons éménagé dans une grande dans une grande maison à la campagne qu'est-ce que ça veut dire éménagé on va voir ce mot ici éménagé nous avons éménagé nous avons éménagé quel est donc le sens du mot éménagé ça veut dire tout simplement changer de l'endroit lorsque nous habitons dans une nouvelle maison on dit on vient de éménager lorsqu'on quitte la maison on vient de déménager déménager c'est quitter la maison éménager c'est habiter dans une nouvelle maison dans une grande maison comme l'exemple alors éménager s'installer dans une nouvelle maison contraire de éménager émence émence veut dire grand et vaste et jungle veut dire grande forêt grande forêt sauvage et déraciner alors il y a le mot déraciner des arbres déracinés des arbres déracinés ça veut dire arracher depuis les racines à moitié écroulés à moitié détruites on continue notre lecture des arbres déracinés une remise en bois à moitié écroulés et de l'herbe qui n'arrive pas et de l'herbe qui m'arrive au jour avant nous habitions dans un petit appartement près de l'autoroute ça change d'ambiance c'est bien que ce matin comme chaque matin depuis une semaine maman ouvre les volets et s'écrit ah quel calme quel calme c'est vrai que même la fenêtre et les oreilles grandes vertes on entend que le chant des os jusqu'au moment où je vois passer sur le carrelage de la cuisine un truc horrible recetteux je monte sur ma chaise et je urge ça veut dire j'écris très fort au secours au secours que se passe-t-il ego tu as vu un fantôme ou quoi demande papa avec un grand sourire on s'arrête ici pourquoi parce qu'on voit ici du suspense qui est donc cette chose qui passait au carrelage sur le carrelage pardon de la cuisine un truc horrible d'après le ego qu'est-ce que c'est ? alors on continue la deuxième partie avec je secoue jusqu'à la fin je secoue la tête en tremblant je secoue j'agite la tête en tremblant bien pire bien très mauvais qu'un fantôme une souris alors la chose qui est passée sur le carrelage c'est la souris la campagne s'est calme mais il y a trop d'animaux des vaches et des moutons dans le champ d'alentour des araignées, des fermiers et des souris dedans comme dehors sans compter le gros chien de la ferme d'à côté qui bave et me terrifie qui bave ça veut dire qui a voix très fort moi les animaux moins je les vois moins je m'emporte petit ou grand de près ou de loin maman qui ne s'étendent plus de mes crises de panique ça veut dire s'étendez ça veut avoir des surprises et ne s'étendent pas maman qui ne s'étendent plus de mes crises de panique s'interroge à voix haute comment est-elle arrivée là cette bestiaire cette bestiaire veut dire ce bestiaire c'est un nom pour désigner un animal ça veut dire ici c'est la souris il a dû rentrer par la porte ou fenêtre répond papa en replongeant dans son bol de café descends de là il goût et finit ton petit déjeuner me conseille maman pas tant qu'elle elle veut dire la souris elle sera là je m'écris en claquant des dents en claquant des dents alors ça ce qu'on appelle terrifié faire très peur ça veut dire la souris terrifié ego ça veut dire faire très peur à ego alors ego ici a une crise de panique c'est un état d'une personne vraiment très terrifié voilà où habite ego où habite ego ego où habite-t-il et depuis quand on dit ego habite dans une maison de campagne depuis une semaine où habite-t-il avant deuxième question où habite-t-il avant d'après le texte bien sûr alors ego habite dans une dans une maison dans une grande maison de campagne depuis une semaine on a déjà vu ça regardez monsieur vous allez voir voilà avec mes parents cela fait une semaine cela fait une semaine que nous avons éménagé dans une grande maison à la campagne dans une grande maison à la campagne où habite-t-il avant avant il habitait dans un petit appartement voilà ici avant nous habitions dans un tout petit appartement tout près de l'autoroute c'était vraiment quelle est la grande différence entre ce nouvel endroit ça veut dire la grande maison cette grande maison dans la campagne et l'endroit où vous habitez ça veut dire dans un petit appartement ça change de l'ambiance avant c'était le bruit des véhicules parce que ils ont à côté parce que cet appartement là juste à côté de l'autoroute c'était vraiment terrible à vivre avant c'était le bruit du véhicule qui passait par l'autoroute maintenant c'est le calme il dit tout simplement au gano alors la maman dit ah quel calme c'est bien que ce matin comme chaque matin depuis une semaine maman ouvre les volets et s'écrit ah quel calme c'est vrai que même la fenêtre et les oreilles la grande ouverte on n'entend que le chant des oiseaux jusqu'au moment où je vois passer par le carrelage etc alors continuons avec des questions qu'est-ce que l'ego n'aime pas la campagne surtout surtout les animaux surtout surtout les animaux les animaux de la campagne surtout la souris le gros chien le gros chien pardon quel animal fait très peur oui la souris et aussi le grand chien le gros chien de la ferme et l'animal qui fait plus peur c'est vraiment le gros chien pourquoi parce qu'il dit il bave regarde le chien de la ferme bave sans compter le gros chien de la ferme d'à côté qui bave et me terrifie moins les animaux moins je les vois mieux je m'en porte petit ou grand de près ou de loin ça veut dire il déteste les animaux de la ferme surtout les souris et ce gros chien qui bave de la ferme ce gros chien de la ferme qui bave alors maintenant à ton avis dit ego va-t-il réussir à s'habituer à sa nouvelle maison ou à la campagne oui ou non alors il y a quelques élèves qui disent oui ego va réussir à s'habituer à sa nouvelle maison à la campagne il faut tout simplement avoir du temps et les animaux de la ferme ne lui font pas peur et les autres non moi et vous avec cette crise de panique je ne crois pas qu'il va réussir à s'habituer à sa nouvelle maison à la campagne et à sa nouvelle maison et à la campagne aussi je ne crois pas parce que il y a une crise de panique et voilà chacun exprime son point de vue personnel alors on passe maintenant à la partie de vocabulaire allons-y alors mes chers élèves de deuxième année primaire on continue avec la partie de vocabulaire pardon la partie de vocabulaire je passe en 11 j'ai enrichi mon vocabulaire alors les mots du texte en compagnie des animaux première activité c'est ça les mots du texte en compagnie des animaux recopier le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase par exemple une remise en bois à moitié écroulée une remise une remise en bois à moitié écroulée est-ce que c'est maison valerie ou réduction qui bave et me terrifie me terrifie c'est-à-dire fait mal fait rire ou fait peur alors remise une remise en bois à moitié écroulée une remise en bois ça veut dire un abri alors dans une forêt il y a des abris sous forme d'une maison alors on appelle aussi une remise une remise en bois ça veut dire un abri en bois à moitié écroulée on a déjà expliqué que ça veut dire écroulée ça veut dire à moitié détruite qui bave et me terrifie alors terrifie il vient du verbe terrifier ça veut dire faire peur c'est pas faire mal ou faire rien coche la définition du mot en gras dans la race ne s'étendent plus de maîtrise de panique crise de panique crise de panique veut dire quoi panique grande curiosité soudaine ou grande peur soudaine oui c'est bien grande peur soudaine grande peur soudaine c'est pas grande curiosité soudaine grande peur soudaine alors les mots des animaux relèvent tous les noms des animaux dans le texte en compagnie des animaux dans la liste ci-dessous recopiez uniquement les noms des animaux qu'on peut trouver à la compagnie par exemple le lion jamais on peut trouver à la compagnie l'éléphant l'éléphant le roquin le lion l'éléphant le roquin ce sont dix animaux mais ils ne se trouvent pas à la compagnie le cheval oui la poule l'âne la chèvre le dindon oui le chèvre oui la poule l'âne la chèvre et le dindon qu'on peut trouver dans la compagnie complète avec les mots suivants il y a domestique qui vient de domestique ce sont des animaux domestiques c'est contraire de sauvage de compagnie et sauvage alors le chien et le chat sont des animaux de compagnie ça qui accompagne les hommes la vache la chèvre le moton sont des animaux domestiques qu'ils se trouvent par exemple dans l'affaire le tigre le lion le bois sont des animaux sauvages sauvages il faut s'intéresser aussi par les synonymes on va voir quelques activités surtout dans la partie de sur le cahier d'activités on parle ici des synonymes par exemple lise deux phrases le singe est un animal drôle des noirs non le singe est un animal amusant des singes alors un animal drôle un animal amusant les deux enfants ne sont pas d'accord pourtant ils ont raison tous les deux pourquoi ? parce que drôle ça veut dire amusant quand deux mots ont à peu près le même sens on dit qu'ils sont synonymes voilà comme l'exemple de drôle je montre un ici ils font un animal et non on veut dire ça veut dire très gros ce chat est très âgé très âgé âgé ça veut dire vieux vieux très âgé c'est le contraire de jeune le rolin rusé attrape la poule rusé veut dire malin malin ce cheval est magnifique magnifique veut dire splendide le lapin agite ses oreilles agite agite ça veut dire remuer agiter veut dire remuer alors l'éléphant est un énorme il veut dire gigantesque c'est un ce chat est très âgé veut dire vieux le rolin rusé attrape la poule rusé veut dire malin ce cheval est magnifique veut dire splendide le lapin agite ses oreilles agite ça veut dire agite agite alors dans chacune de ces listes il y a un intrus par exemple courir galoper trotter et tomber courir galoper trotter c'est la même chose galoper c'est pour les chevaux courir pour les autres animaux trotter aussi pour les chevaux courir galoper trotter c'est pour le cheval et tomber non amis inconnus camarades copains amis camarades copains c'est les mêmes inconnus c'est un mot intrus alors barrez s'il vous plaît inconnus c'est tout à fait contraire c'est pas tout à fait contraire mais c'est l'intrus dans cette liste alors intrus c'est un mot étrange dans cette liste vous avez compris maintenant merci alors c'est fini cette séance était vraiment très riche les gères élèves de séance rendez-vous donc pour les autres activités de grammaire de conjugaison d'orthographe et aussi correction des activités je vous remercie